192 nations seront à Copenhague pour trouver un accord qui permette d'enrayer le réchauffement climatique. Objectif, limiter à 2 degrés la hausse de la température moyenne à la surface de la Terre. Pour arriver à ce résultat, pas d'autre choix que de réduire de moitié les émissions globales de gaz à effet de serre d'ici à 2050. A ce jour, les engagements annoncés par les pays industrialisés à l'horizon 2020 représentent seulement une baisse de 12 à 16% des émissions par rapport à 1990. Cependant, les dernières semaines de négociations ont apporté quelques signes encourageants. Les Etats-Unis, qui n'ont jamais ratifié le protocole de Kyoto, ont ainsi donné leurs premiers engagements chiffrés. L'Inde et la Chine, parmi les principaux pollueurs mondiaux, ont eux aussi promis des concessions. Malgré cela, les négociations de Copenhague s'annoncent tendues. Les grands pays émergents soulignent notamment la responsabilité historique des pays du Nord pendant plusieurs décennies. Il s'agira donc de trouver un nouveau modèle moins polluant de développement pour les pays du Sud. Faute de temps, aucun traité ne sera signé à Copenhague. Mais les négociateurs espèrent toutefois prendre plusieurs décisions politiques de poids.